d'abord j'aimerais dire à certaines personnes qui moi big soul 224 qui voilà qui est assis là je ne parle pas d'un sujet parce que tout le monde en parle ça c'est un je ne parle pas d'un sujet parce qu'on me demande d'en parler ça c'est dur je parle de quelque chose quand j'ai envie d'en parler quand je vois une chose et que j'ai un avis à me donner par rapport à la chose et que ça vient de moi je m'assois je donne mon avis j'analyse j'en parle c'est comme ça je fonctionne c'est comme ça moi je suis voyez vous la famille mais on peut me proposer on peut m'interpeller sur un dossier m'interpeller c'est à dire sur un dossier me dire il y a ta il y a ta il y a tant concernant tant et tant et tant qu'est ce que tu en dis je regarde j'analyse si ça me dit quelque chose si j'ai envie d'en parler si j'ai mon avis à donner par rapport à la chose je m'assois je donne mon avis si je n'ai pas mon avis à donner je passe mon chemin tranquillement tranquille c'est comme ça moi je fonctionne je parle pas d'un sujet parce que tout le monde en parle ou bien parce que il y a des gens qui me demandent d'en parler c'est comme ça moi je suis con voyez vous la famille et je vais pas changer pour ne rien au monde on a suivi dernièrement ce qui s'est passé sur la toile ici et seigneur seigneur marie joseph on a tous suivi ce qui s'est passé sur la toile à on a été témoin alors par rapport à ce qui s'est passé sur la toile j'ai reçu plusieurs messages j'ai reçu plusieurs appels amina ya rabbi amina ya rabbi allahouma amina amine j'ai reçu plusieurs messages j'ai reçu plusieurs appels me disant ah tu n'as pas vu ça là qu'est ce que tu en dis pourquoi tu parles pas de ce sujet pourquoi tu fais pas ce temps pourquoi tu fais pas si j'ai vu même des vidéos où on m'interpelle où on parle de moi j'ai vu des commentaires j'ai reçu des messages en inbox sur whatsapp sur mes différentes pages où certaines personnes me traite de tous les noms voyez vous la famille où certaines personnes disent que je suis si je suis ça voyez vous j'ai déjà dit ici au fait pour toutes les personnes qui parlent sur les réseaux sociaux y compris moi quand tu prends ton téléphone tu te filmes avant d'ouvrir ta bouche remis ta langue à mille fois réfléchis cent mille fois avant de parler avant de dire quoi que ce soit parce que ça peut ça peut ça peut ça peut ça peut partir en couille tu peux dire des choses que tu vas regretter pendant toute ta vie ou bien tu vas te ridiculiser dans le vide ou bien en tout cas tu vas montrer ton vrai visage tu vas montrer le fin fond de ce qui se trouve dans ton coeur dans ton ventre et c'est ce qui s'est passé ces temps-ci c'est ce qui s'est passé ces temps-ci il ya eu un débat un débat bidon qui a été engagé sur la toile ici où des gens sont venus se livrer où des gens sont venus se dévoiler où il ya beaucoup de personnes qui ont montré leur véritable visage parce que soi-disant ils sont touchés ils sont énervé et certaines personnes qui se sont permis de tout mélanger de faire des rapports des rapports bizarres et bidon dans le vide mon frère abou diallo si tu es pressé quitte ici voilà je t'ai pas invité si tu es pressé il ya plusieurs personnes qui font des live en ce moment même voir dans d'autres live voilà ticket ici je t'ai pas invité donc la famille je disais il ya beaucoup de personnes qui se sont dévoilés parce que vous voyez la famille il ya des choses qui arrivent c'est des mâles pour des biens pourquoi parce que à travers certaines choses ça permettra de comprendre d'autres choses voyez vous la famille et ça permettra de connaître vraiment le fin fond de la pensée de plusieurs personnes ici sur la toile voyez vous et c'est vraiment dommage ça fait rire ça fait pitié ça fait pitié en fait il ya eu un sujet je vais pas rentrer dans trop de détails il ya eu un sujet où on dit qu'une fille peut insulter des communautés et effectivement une fille avait insulter des communautés maintenant c'est une fille une fille qui a fait ça d'abord moi big soul 224 quand il s'agit d'une fille qui sort qui dit quoi que ce soit même si ça me concerne de façon personnelle ni vie ni connue je ne calcule pas je donne pas d'importance la plupart du temps ce n'est pas un manque de respect c'est parce que moi je vais jamais plus grand jamais m'engager dans un quelconque clash hein dans un quelconque clash avec une fille avec une femme ici sur la toile même si tu es un garçon en fait il ya des personnes qui ont parlé de moi ici qui m'ont mentionné tu vois je les calcule pas ça me fait ni chaud ni froid ça me laisse à température normale parce qu'il ya des gens qui sont tapis dans l'ombre qui ont envie de faire passer les gens pour quoi que ce soit tu vois et ça fait pitié ça fait vraiment rire ça fait très très rire voyez vous en fait il ya des gens ils sont assis ils attendent la moindre occasion pour attaquer hein pour soi-disant sucer un buzz je ne suis pas de ce genre je suis pas un manque de sujet je suis pas un manque de débat donc je rentre pas dans des débats bidons et inutiles même si tu es connu même pour quelqu'un qui est connu si tu es très très connu par exemple tu dis mon nom ici de façon directe tu mets clash ou tu m'insultes sur la toile je te répondrai pas jamais de la vie n'attendis pas ça à plus forte raison si tu n'es pas connu à plus forte raison si tu n'es pas connu peut-être tu parles de moi tu mets sur ta page tu as 10 000 vues si moi je relais ça je te réponds peut-être ça fera 100 000 vues ou 50 000 vues donc à travers moi je vais te dévoiler je vais faire ta promotion jamais de la vie ça n'arrivera pas ça n'arrivera pas ça n'arrivera jamais voyez vous donc c'est un peu ça j'ai vu tout ce qui s'est passé maintenant il y a des gens qui m'ont accusé d'être un ethno il y a des gens qui m'ont dit ceci c'est là qui sont sortis qui m'ont dit ah quand une chose concerne moi ma communauté j'en parle pas je parle pas je fais ni vieux ni connu ça m'a beaucoup fait rire parce que c'est des personnes ils me suivent ils voient mais ils font un esprit parce que peut-être ils cherchent un petit nom ils veulent gratter un petit buzz voyez-vous ils veulent gratter un petit buzz donc ils vont dire non ils vont s'attaquer ils vont dire de n'importe quoi ils ont dit qu'alpha sila qui est mon ami avait fait un copier coulé là où vraiment on mentionnait le foot à dialon on mentionnait la moyenne guinée automatiquement moi je l'ai répondu je l'ai parlé qu'après une fille peule est sorti à insulter des communautés et moi je n'ai rien dit je n'ai pas donné mon avis donc par conséquent je suis en complicité avec cette dernière que je n'avais jamais vu auparavant c'était ma première fois de la voix c'est la première fois que je la vois voyez-vous on dit que j'ai un rapport avec elle donc c'est un complot peule hein venant disons de l'ufdg ufdg aussi yako visant celui d'un diallo et tout et tout donc dans toute la source on est des ethno hein on est entré ici on est sorti par là bas voyez-vous ça m'a beaucoup fait rire wallahi billahi tallah ça m'a beaucoup fait rire d'abord d'abord je vais dire je vais revenir sur ce que j'avais dit au début une fille qui dit un truc ça m'engage qu'elle en plus c'est des gens qui connaissent déjà mon avis par rapport à ce dossier j'avais dit à la veille il n'y avait même pas deux jours je suis sorti ici pour faire une mise au point j'ai dit qu'aucune personne y compris moi ne peut s'asseoir et prétendre parler au nom de toute une communauté je l'ai dit ici haut et fort même si tu es qui tu ne peux pas t'asseoir allumer ton téléphone et prétendre parler que ce soit en bien ou en mal au nom d'une communauté que tu sois peu malinqué sous sous forestier quelqu'un soit peu importe à plus forte raison si quelqu'un sort et insulte on met ça sur le dos de toute une communauté je l'avais dit parce que cette même personne moi m'accusait d'attaquer une communauté elle aussi parce qu'il n'avait rien compris qu'à travers alfa sila et baidi haribo moi je me suis attaqué à toute une communauté comme si baidi haribo et alfa sila représentait des communautés voyez-vous la famille mais voyez-vous ils savent ils savent ils connaissent ils connaissent mon point de vue tout et tout mais ils aiment beaucoup parler c'est à dire pour attribuer des choses à des gens mais quel qu'en soit ce qu'ils vont dire quel qu'en soit qu'est ce qu'ils vont faire c'est qu'il n'est pas en toi eh ben tu t'en fous ça te glisse sur le corps parce que tu sais qu'il n'est pas comme ça quel qu'en soit ce que les gens vont dire voyez-vous donc moi tout ce qui a été dit tout ce qui a été fait wallahi billahi tallahi je m'en fous ça m'a glissé sur le corps ça m'a laissé à température normale parce que je vois que c'est des personnes qui veulent rentrer dans des débats butons et bizarres dans le vide parce qu'ils n'ont rien compris ils n'ont rien absolument rien compris j'ai dit haut et fort qu'aucune personne ne peut prétendre parler ici au nom de toute une communauté une personne qui insulte ici sur les réseaux sociaux insulte à son nom personnel insulte à son nom et non au nom de toute une communauté il faut savoir faire la différence mais comme il ya des gens ils veulent toujours ils veulent toujours rentrer dans des débats ethniques hein dans des débats bidons qui sont ainsi qu'au nom quand alfa sila va parler automatiquement moi je me suis attaqué alfa sila pourquoi quand alfa sila va parler vous vous n'êtes pas vous n'avez pas dit la vérité alfa sila donc là vous venez dit non il peut leur parler parce que c'est un peu selon vous donc moi je ne dis rien et vous vous allez dire quelque chose hein en fait il ya des gens ils avaient la parole ici ils avaient la parole ici ils respiraient c'est à dire tout et tout ils avaient la parole ici ça restait même si tous il suffisait d'un petit truc pour qu'il se déchaîne et c'est ce qui s'est passé c'est qu'on a observé mais encore une fois toutes les personnes qui sont sortis ici pour parler pour parler 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 wallahi billahi tallah ils n'ont pas parlé au nom d'une communauté ils n'ont pas parlé pour une communauté ils ont parlé à leur nom personnel parce qu'ils ont envie de gratter un petit buzz peut-être c'est différent il faut réfléchir parce que quand on dit une communauté quand on dit une communauté c'est beaucoup de personnes quand on dit la communauté peule par exemple c'est combien de millions de personnes donc est ce qu'il y ait un groupiscule de personnes qui parlent ici sur les réseaux sociaux peuvent prétendre parler pour une communauté ou bien est ce que ou bien quelqu'un peut attaquer sortir ici insulter et dire non je le fais au nom d'une communauté ou bien il y a des personnes qui disent non cette personne a insulté mais au nom de toute une communauté ou bien au nom d'un parti politique les gens n'ont qu'à réfléchir au fait les gens n'ont qu'à beaucoup réfléchir les gens n'ont qu'à beaucoup réfléchir dans ce pays au fait il y a des gens c'est gâté au fait ils ont toujours les symptômes du colis le colis qui est arrivé avec c'est à dire cet esprit ethnique cet esprit d'ethno cet esprit de diviser pour mieux régner donc toujours les militants du colis sont tapis dans l'ombre quand il ya un petit truc ils viennent ils rentrent c'est à dire ils commencent à raconter des paupards ils se mettent derrière des faux comptes à mettre des commentaires bandes de cons à dire tu n'importe quoi d'abord ils ont dit il ya des gens qui ont dit ici que quand cette fille peut insulter toute une communauté à insulter des communautés il ya des peu qui parlent sur les réseaux sociaux ici qui sont venus la soutenir donc par conséquent c'est à dire tous les peuls la soutiennent est ce que vous réfléchissez un peu est ce que vous réfléchissez un peu à ces personnes je vais donner par exemple un exemple vous aviez dit que qui le foule mais je sais pas et qui et qui sont sortis c'est à dire pour soutenir cette fille qui a insulté des communautés donc par conséquent c'est la communauté peule qui soutient cette fille donc qui le foule mais c'est la communauté peu là à votre avis qui le foule mais c'est l'appel guido foule mais c'est tout le foot à dialon qui le foule mais c'est tout le foot à dialon guido foule mais c'est guido foule mais il parle à son nom personnel tout ce qu'il dit ça n'engage que lui ouais ça n'engage que lui je le dis oh il faut moi big soul si je sors ici tout ce que je dis n'engage que moi donc arrêtez de faire des rapports des rapports des rapports bizarres et bêtes parce que ça n'a aucun sens cette fille qui a sorti qui a insulté elle a insulté à son nom par après elle est sortie elle s'est excusée elle a vu qu'elle est rentrée dans une mauvaise direction et moi je l'avais déjà dit pourquoi moi je vais venir ici dire son nom pour la répondre ou bien pour élever ce qu'elle a dit moi je suis intelligent je réfléchis je laisse le temps au temps je parle pas pour parler on laisse le temps au temps on ne dit pas comme ça et puis elle vous faites la comparaison avec alfa sila est ce que c'est même chose alfa sila c'est un garçon alfa sila c'est un opérateur culturel que je connais alfa sila hein c'est un personnage public pour de vrai il n'a pas droit à l'heureux quand tu as un personnage public tu dois petit tu dois pas rentrer dans certains départs mais les commentaires bandes de cons sur les réseaux sociaux ça n'engage que les individus ça n'a aucune importance ça n'a aucune importance à la base mais comme il ya des personnes qui veulent toujours mettre le feu c'est eux qui viennent avec des commentaires de con pour relayer des choses et dire n'importe quoi accuser paul ou pierre faire des rapports bizarres et bidons parler une fille une seule fille une seule personne son insulte vous dites non seulement c'est toute la communauté peule et puis c'est l'ufdg l'ufdg à quoi voir dedans c'est l'udalin à quoi voir dedans et le monsieur là aussi souffre c'est l'udalin souffre wallahi billah il souffre parce qu'il l'endosse tout tant que c'est mauvais celui l'endosse mais tant que c'est bon on n'en parle pas il ya des gens ils n'en parlent pas tant que c'est bon ils n'en parlent pas ils font pas des rapports ils disent pas que par exemple peut-être on a vu il ya beaucoup de gens qui le font mais je prends un petit exemple il ya une fille peule une femme peule pardon excusez moi qui est quitté en belgique qui est allé racheter un terrain et construire une mosquée elle était partie à la base pour construire une maison elle a voulu acheter un terrain elle a vu que la population voulait mettre une mosquée là-bas elle a pris le truc elle a mis une mosquée à la place là vous n'aviez pas fait le rapport là c'est la femme là seulement qui a fait ça ce n'est pas la communauté peule qui a fait ça quand c'est bon ce n'est pas toute une communauté qui a fait c'est un seul individu ce n'est pas l'ufdg qui a fait ce n'est pas celle où d'aller vous n'aviez pas fait le rapport entre cette dame et puis celle où d'aller mais dès que c'est mauvais dès que c'est mauvais je sauge oh ils sont comme ça c'est eux voilà oui c'est comme ça ils sont vous globalisez vous mettez vous mettez tout le monde dans la même sauce dans le temps c'est à dire dans une même calébasse vous mettez tout ça dans une même calébasse vous voyez un peu comment vous êtes et ça je le précise je précise je parle pas d'une communauté moi je parle jamais de communauté je défie il ya beaucoup de personnes qui m'ont trouvé qui m'ont traité ici d'ethno et il y en a même qui sont allés loin qui m'ont traité de raciste des racistes c'est quoi raciste parce que bon à ce que je cherche un guillet on est tous de race noire il n'y a pas un plan un guillet on est tous des de la race noire voyez-vous et maintenant vous me traitez de raciste vous me traitez de raciste vous me traitez d'ethno à moi et nous par rapport à quoi et nous par rapport à quoi me traitez d'ethno j'ai comment comment montrer moi une seule vidéo où j'attaque une ethnie où je parle d'ethnie une seule je vous mets au défi toutes ces personnes qui ont dit ça ils se sont livrés se sont dévoilés envoyé moi la vidéo si quelqu'un retrouve une vidéo où moi je parle d'ethnie prenez la vidéo envoyé la moi je vous fais un virement de 1000 euros sur le champ sur le chan mais comme certaines personnes n'aiment pas la vérité dès que tu dis la vérité ils voient que vraiment ça touche à sa place ça part loin ils sortent oh ils ballent papa papa ils mettent ça n'est rien des trucs bizarres je suis déçu c'est déçu je suis dépassé je n'étais pas pressé attend vous n'aviez rien dit d'abord vous n'aviez rien dit toute personne qui met un commentaire bandecone sur moi ma page tu es automatiquement bloqué c'est automatique au fait y'a pas de débat ici y'a pas démocratie tu mets un commentaire bandecone je te bloque voyez vous c'est comme ça on voit ça des gens qui n'ont plus rien à dire qui n'ont rien à faire qui passent leur temps à traiter les gens d'ethno à longueur de journée au fait y'a des gens en Guinée c'est des ethno anti ethno et ça ça existe dans toute la communauté y'a des peuples qui sont des ethno anti ethno des malinqués des soussous des forestiers je dirai pas je dirai pas trop parce que les forestiers sont dans leur coin la plupart du temps voyez vous mais y'a ce que j'appelle des ethno anti ethno au fait tellement que tu traites l'autre ethnie d'ethno toi même tu es ethno sans le savoir c'est rempli en guinée c'est rempli en guinée c'est rempli en guinée mais y'a beaucoup de gens y'a beaucoup de gens qui sont sortis pour raconter des bêtises mais ça me glisse sur le corps ça me fait ni chaud ni froid wallahi billahi tallahi ça me fait ni chaud ni froid parce que je sais au fait c'est quand on dit un truc sur toi tu sais que ouais tu es comme ça bon après tu peux te sentir mal mais wallahi billahi je suis tranquille je suis serein mon sommet n'est pas troublé tranquillement tranquille j'ai toujours dit qu'on a qu'à sortir dans les débats ethniques par exemple je vous donne un exemple vous connaissez mal et becky tout le monde connaît mal et becky il sort ici tout le temps il raconte des bêtises il insulte il connaît des crimes et il dit haut et fort qu'il le fait au nom des sosokas il le dit d'abord non seulement lui il fait des bêtises il persiste sur sa bêtises et il dit haut et fort qu'il le fait au nom des sosokas il le dit il le prétend faire au nom des sosokas et puis il l'assume il le dit mais est-ce que une seule fois une seule fois moi big soul 224 je suis sorti ici pour dire que mal et becky parlons nom des sosokas j'ai toujours dit que mal et becky se représente même pas lui même c'est à dire lui-même il parle pas son nom parce qu'il est fou au fait il parle même pas au nom de sa famille de sa famille de sa petite famille il parle pas au nom de sa petite famille c'est à dire on peut pas juger sa petite famille à cause de ses propos mal et becky malgré que lui dit qu'il parle au nom des sosokas donc lui mal et becky personne et moi jamais de la vie et je vais jamais dire qu'il parle au nom des sosokas il parle même pas au nom de sa propre famille à plus forte raison il va parler au nom de toute une communauté voyez-vous c'est impossible mal et becky j'ai vu des gens parler ici j'ai vu des gens faire des vidéos ici parler ils n'ont jamais dit la vérité à mal et becky ils ne sont jamais sortis on observe on observe quand tu parles de lui on dit non tu es un ethno c'est toi l'ethno c'est à dire toi qui dénonce l'ethnocentriste c'est toi l'ethno toi qui dis sortons dans les débats ethniques c'est toi l'ethno en fait par exemple quelqu'un vole toi tu dis ah il a volé on laisse le voleur on s'attaque à toi qui a dénoncé le voleur qui a dit yo voici un voleur c'est à dire toi tu deviens la mauvaise personne mal et becky par exemple on l'observe tout le monde l'observe il raconte des bêtises à longueur des journées et puis il prétend le faire au nom des sosokas mais c'est faux lui peut même pas représenter sa famille comment il va représenter toute une communauté c'est impossible c'est impossible il ya un autre gars un autre cas il ya un autre gars aussi qu'on appelle lcc le nouveau président du du rpg le nouveau président du rpg au fait lui il raconte des bêtises il prétend le faire au nom des malinques est ce que c'est vrai lui le gars qu'on voit là même lui s'assume pas au fait même lui il ne représente pas sa femme il ne se représente pas on va représenter toute une communauté des tonneaux vides des tonneaux vides qui racontent des bêtises à longueur des journées maintenant une fille est sortie a commis une bêtise je dis c'est une bêtise parce qu'après elle même elle a vu elle a reconnu qu'elle a commis une bêtise une grosse bêtise elle a reconnu elle s'excuse et elle n'a jamais prétendu le faire au nom de toute une communauté jamais de la vie c'est des personnes mal intentionnées qui n'ont rien à dire qu'ils sont sortis ici pour dire oh ils sont sortis ici ils sont sortis ici ils sont sortis ici ils sont sortis ici attendez attendez je bloque des personnes là en même temps toute personne qui raconte un con qui met qui toute personne qui met un commentaire bande de con ça sera ta dernière fois de commenter au fait guido fulbe modipo vous voyez vous vous voyez elle n'a jamais prétendu parler au nom de toute la communauté peule voyez vous attendez 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 je bloque ici je bloque quelqu'un vite fait là dites ce que vous voulez je m'en bats les couilles dites que je dévoile la communauté peule c'est votre problème je m'en fous vous voyez ça comme vous voulez ça me glisse sur le corps ça me laisse à température normal parce que je sais que je suis pas comme ça et je vous défie d'aller découper une vidéo où moi je m'attaque à une communauté où bien je parle de communauté le jour là vous allez voir voyez vous maintenant si vous dites qu'il ya des personnes qui la soutiennent qui lui dit qu'elle a bien fait ce qu'elle a fait ça n'engage que ces personnes ça n'engage pas la communauté ça n'engage pas une communauté ça n'engage que cette personne voyez vous on n'a jamais vu quelqu'un qui vous a eu les faucons il ya des gens qui créent des faucons voyez vous j'avais entendu fama canté parler de ça en fait il ya des gens qui croient et qui créent des faucons qui mettent c'est à dire des noms peule simplement pour mettre des commentaires bandicons on vous connaît on vous connaît vous savez en guinée il ya des gens qui sont appuyés dans l'ombre ils n'ont pas digéré le fait que le colis ne soit plus là le colis a été dégagé du pouvoir ils n'ont pas digéré ils n'ont pas digéré tant qu'hé ils ont envie de cémer la zizanie ils ont envie de diviser les gens ils attendent la moindre occasion pour taper ils créent des faucons ils mettent des commentaires bandicons et il ya beaucoup de personnes qui voient qui pensent que peut-être que c'est les peules qui ont fait ça tout ça on connaît la stratégie on se connaît on se connaît dans ce pays maintenant si les gens ne réfléchissent pas ils ne prennent pas de la hauteur pour contrecarrer c'est à dire cette technique malsaine de cette personne mal intentionnée on va on va jamais sortir c'est à dire dans les dans les débats inutiles non je ne me justifie pas c'est une mise au point pour certaines personnes c'est une mise au point très très importante parce qu'il ya beaucoup de personnes ça fait une semaine ça fait plus d'une semaine les gens dans mon inbox ils me laissent des messages par ci par là n'a pas vu ça tu n'as pas fait ci n'a pas fait ça tu soutiens ça tu ne soutiens pas ça tu as fait ci tu as fait ça tu es ça dans le vide vous êtes là vous raconter des bêtises à longueur des journées pourtant vous êtes des ethno anti ethno voilà sans le savoir le véritable ethno donc cette question je pense qu'elle est close c'est la dernière fois que j'aborde ce sujet après cette vidéo on pense à autre chose on n'a pas que ça à faire il ya des gens qui sont ici qui sont envie de s'aimer la zizani le fait qu'on soit tranquille le fait que les gens soient tranquilles sans des faux débats vous savez c'est autant de colis qu'il y avait tout le temps ce genre de débats où ils disaient bon telle l'ethnie n'aime pas telle l'ethnie telle communauté à attaquer telle communauté on a vu on a vu la stratégie on a tout vu voyez vous et ça c'est presque passé avec le colis ils n'ont plus rien à dire maintenant ils attendent la moindre occasion pour envenimer les choses c'est à dire pour mettre de l'huile au feu pour mettre de l'huile au feu non ça la page de toi là ne marche pas on parle pas de ça ici frère pour mettre de l'huile au feu pour diviser les gens de plus pour monter les uns contre les autres dire ceci et cela c'est rentrer ici c'est sorti ici je vous dis je répète encore parce que c'est très très important parmi toutes les personnes qui parlent ici sur les réseaux sociaux toutes les personnes c'est à dire la généralité un cas général aucun ne peut prétendre parler au nom d'une communauté retenez le avis moi big soul 224 je parle à mon nom personnel je parle à mon nom personnel tout ce que je dirais n'engage que moi voilà c'est moi par exemple je m'attaque à une communauté ici c'est moi qu'il faut lapider moi et pas une autre personne si je fais du bien ça n'engage que moi si je fais du mal ça n'engage que moi ça n'engage pas ma communauté ça n'engage même pas ma famille à plus forte raison toute ma communauté si quelqu'un prétend parler au nom de toute une communauté ici sur les réseaux sociaux c'est un menteur c'est un veto je le dis haut et fort et puis je l'assume toute personne toute personne quelqu'un soit qui tu es tu sois peu malinqué soussous ou forestier tu sois ici sur les réseaux sociaux tu allumes ton téléphone dans ta chambre tu te files et tu tiens des propos et tu dis que tu le tiens tu tiens ses propos hein on a dans une communauté tu es un bando tu es un bando tu te représente même pas toi parce que si tu as envie de marier une fille tout de suite tu peux pas te lever toi seul partir te présenter dans sa famille et dire ah bon je vais de votre fille donnez moi votre fille même ça tu peux pas tu peux même pas marier une fille tout seul voilà tu peux même pas te représenter quand il s'agit de certaines choses tu peux pas te représenter tu auras besoin de ta famille pour aller demander la même d'une femme pourquoi voilà à ta belle famille donc toi comme ça tu vas t'asseoir ici tu vas dire non toi tu parles au nom de toute une communauté tu es un menteur c'est un gros mytho voyez vous donc il faut le détenir à vie retenez-le à vie aucune personne ici ne peut prétendre représenter une communauté maintenant si quelqu'un a merdé arrêtez de faire des rapports bizarres et bidons dire que non c'est la communauté ou bien celui fdg si un malinqué a merdé c'est le malinqué qui a merdé c'est qui le peuple le plus connu en guinée par exemple le peuple le plus connu en guinée c'est pas selouda l'indialo n'est ce pas c'est selouda l'indialo non tout ce que selouda l'indialo dit n'engage que lui ou bien son parti politique selouda l'indialo parle au nom de l'ufdg et non au nom de la communauté peule non jamais de la vie même si selouda l'indialo dit un truc ici hein ça n'engage que monsieur élage selouda l'indialo ou bien son parti politique que l'ufdg ça n'engage pas toute la communauté peule je suis désolé je le dis haut et fort ceux qui n'ont pas compris ça c'est que vous n'aviez rien compris vous n'aviez rien compris restez toujours dans vos débats dans vos débats il ya des vrais sujets il ya des vrais ne vous mettez pas au travail ne vous mettez pas au travail restez dans des débats inutiles qui nous feront pas avancer on cherche à sortir la tête de l'eau hein vous vous êtes là dans des débats bidon et ethnique telle personne est non telle personne a ça telle personne a fait si à ça la fille qui est sortie qui a attaqué des communautés elle a encaissé elle a encaissé et elle est sortie elle s'est excusée parce qu'elle a compris elle a compris qu'est-ce qu'elle a fait on ne doit pas le faire ce n'est pas bien ce n'est pas faisable elle a compris elle n'a pas besoin que moi je le dise et puis les gens qui disent que peut-être moi je suis le blogueur des peuls vous êtes des comédiens en fait vous êtes des comédiens en quoi est-ce que je suis le co je suis le blogueur des peuls donc c'est les peuls qui m'ont employé aussi sur les réseaux sociaux c'est les peuls qui m'ont employé donc les peuls tous les peuls se sont réunis moi ils m'ont délégué ils ont dit à représente nous sur les réseaux sociaux je vous demande réfléchissez un peu réfléchissez un peu voilà tranquillement tranquille donc comprenez un peu maintenant j'ai vu certaines personnes aussi parler avec intelligence on m'envoie des vidéos où des personnes parlent avec beaucoup d'intelligence voyez-vous avec beaucoup d'intelligence où ils attaquent la personne qui est concernée où ils disent qu'ils ne vont jamais s'énerver jusqu'à ils vont tomber dans des débats ethniques ou bien ils vont attaquer une communauté et je les comprends je les comprends même si certaines personnes font de dépoir des mesures parce que m'a le bec qui est là m'a le bec qui est là tout le monde le connaît tout le monde l'écoute tout le monde l'entend mais beaucoup ne parlent pas beaucoup l'observent pourtant il est là il dit n'importe quoi c'est un simple bandit des bandits qui racontent des bêtises on l'a dit rien on l'a dit rien ouais ça fait rire ça fait beaucoup rire ça fait beaucoup rire donc à toutes ces personnes qui sont sorties qui ont attaqué la personne concernée vous êtes dans votre logique parce que si tu sors tu insultes toute une communauté c'est toute la communauté qui a insulté donc tu encaisses si on t'attaque c'est tout à fait normal heureusement elle a compris elle s'est excusé et puis ils ont compris parce que j'ai vu beaucoup de vidéos où les gens disent ouais ils ont compris donc tranquillement tranquille on passe à autre chose mais il était vraiment important que je vous vienne faire ici c'est à dire cette mise au point qui est très très importante aussi parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont ah tu n'as pas vu ce que ta soeur a fait ah donc vous ce n'est pas toi ce n'est pas ta soeur mais toi c'est-à-dire que tu es prêt à te lever pour dire ah la Guinée est une famille oh la Guinée est une famille maintenant celle-là comme on dit c'est une peule tu viens te dire ah tu n'as pas vu ce que ta soeur a fait ah c'est ma soeur toi ce n'est pas ta soeur pourtant je ne l'ai jamais vu je ne l'avais jamais vu auparavant je ne savais pas qui c'était c'est la première fois que je la vois on dit regarde ce que ta soeur a fait tu n'as pas vu tu ne dis rien par rapport à ce que ta soeur a fait quand nous notre frère tu vois la mentalité déjà quand nous notre frère avait fait si ça tu étais sorti tu avais parlé maintenant ta soeur soeur elle fait ça tu t'étais tu ne dis rien ah donc moi c'est ma soeur toi ce n'est pas ta soeur mais on est tous guiné et tu te lèves tu dis non la Guinée est une famille entre nous deux c'est qui l'être nous franchement parlant à travers cette parole seulement entre nous deux c'est qui l'être nous hein entre nous deux c'est qui l'être nous ce n'est pas la peine ce n'est pas la peine hein sortons dans ça sortons dans ce débat pitot dans ce débat inutile ça ne nous servira à rien maintenant les gens qui m'attaquent vous perdez votre temps hein parce que Cabrimo il ne va plus mourir est-ce qu'il peut mourir encore quelqu'un qui est assis par terre est-ce qu'il peut tomber encore ça ne me fait ni chaud ni froid wallahi billahi tallahi dites que je suis un ethno je suis un raciste je suis un criminel j'ai fait ci j'ai fait ça c'est votre problème je m'en fous je m'en balèque wallahi billahi tallahi je m'en fous donc tranquillement tranquille tranquillement tranquille voyez-vous voilà il faut mettre ça en tête une bonne fois pour toutes donc l'essentiel sortons dans les débats pitot et ethniques qui nous feront pas avancer il y a des vrais sujets à débattre par exemple demain demain je ferai un live spécial sur ce qui se passe en Néjit dans un pays qu'on appelle Chypre en Dubaï en Arabie Saoudite dans des pays en tout cas où nos frères et soeurs guinéens nos frères et soeurs guinéens souffrent pour de frères ils sont dans la merde où on a des frères et soeurs guinéens qui sont bloqués qui sont là-bas qui sont maltraités hein qui n'ont même pas de quoi manger ils sont bloqués là-bas au lieu de dénoncer ça pour interpeller peut-être les autorités pour qu'on puisse les aider les gens s'attardent sur des débats britanniens hein on sort dans les débats ethniques divisionnistes je vous ai dit le colis est passé il est passé avec l'ethnostratégie on ne va plus revenir sur ça on ne reviendra plus jamais sur ça plus jamais voilà maintenant les gens qui m'attendent continuent à attaquer dites de n'importe quoi dites de n'importe quoi je m'en fous Wallah ibn Allah je m'en fous donc c'est un peu ça la famille merci beaucoup demain à partir de 20h de Paris je serai à live ici on va parler on va parler de ce qui se passe de ce qui se passe dans ces pays où on a des guinéens on a des frères des soeurs guinéens qui sont bloqués qui souffrent qui souffrent pour de vrai donc restez connectés il y aura des témoignages les gens vont venir intervenir pour parler de ça pour nous expliquer pour faire des témoignages sur leurs conditions de vie dans ces différents pays dans ces différents pays donc c'est plus qu'important retenez demain à partir de 20h nous serons en live pour parler de ça c'est important ceux qui m'ont attaqué qui ont dit de n'importe quoi continuez dans ce chemin vous ne m'apporterez rien si je vous réponds donc basta voilà avant d'entendre salut ici Bixoul 224 qui est fier de l'être sortant des débats ethniques personne ni personne ne représente une communauté ici surtout sur la toile tu fais des bêtises tu fais des bêtises à ton nom personnel tu fais du bien tu fais du bien à ton nom personnel en tout cas tant que quelqu'un fait du bien ici on ne fait jamais de rapport avec une ethnie mais dès que la personne va m'erder on verra c'est à dire des gens des ethno-anti-ethno sortir ici pour dire non c'est entrer ici c'est sortir ici c'est eux ils sont comme ça dans le vide voilà donc c'est un peu ça 3 2 3 5 6 Sous-titrage Société Radio-Canada